Plus d'un an après l'arrêt de Plus Belle La Vie sur France 3, le feuilleton est de retour sur TF1 sous le nom Plus Belle La Vie, encore plus belle. Pour l'occasion, certains acteurs emblématiques ont repris leur rôle. C.E.S.T. notamment le cas d'Anne Dessy, qui incarne le personnage de Luna Torres depuis 2004. Dans une interview accordée à nous deux, l'actrice de 48 ans s'est confiée sur l'intrigue qui attend son personnage dans ce nouveau feuilleton. Pour rappel, à la fin de Plus Belle La Vie, Luna a formé un trouple, un couple à trois. Pourtant, cette situation a depuis évolué. Luna n'a plus d'homme dans sa vie, mais elle revient riche de nouveaux projets qui font vraiment sens dans l'existence d'une femme de mon âge à confier son interprète. Anne Dessy souhaite que son personnage incarne la modernité dans la nouvelle intrigue, Luna Torres va se lier d'amitié avec Blanche, Cécilia Hornu, et Eric, Régis Ménard, en créant une association avec eux. Anne Dessy a expliqué à ce sujet, on a très à cœur de montrer la modernité des femmes de 50 ans. Dans ma propre vie, je me rends compte des regards préconçus qu'on assure les nanas autour de cet âge. Et on va démonter les clichés. Celle qui a vu son personnage vieillir au fil des années est aujourd'hui décidée à montrer Luna Torres sous un nouveau jour au téléspectateur de TF1. J'aimerais incarner justement une femme de 50 ans moderne, et pas dépressive parce que ses enfants sont partis ou parce que son mec l'a quitté, mais quelqu'un de conquérant, flamboyant a-t-elle expliqué. Finalement, Anne Dessy a conclu à propos de la vie sentimentale mouvementée de la fille de Myrtha Torres, Sylvie Flep, je préfère la voir s'enticher de mauvais garçon plutôt que d'être la fille toujours sympa dans les bons sentiments. De quoi promettre de nouvelles histoires rocambolesques. I just need some that will wake me up To fight cause you let me To fight cause I don't need To fight cause To fight Make me come d'un To fight To fight Why not To fight To fight To fight Sous-titrage ST' 501